Coucou les gars ! Nous sommes à Hong Kong. Nous sommes bien arrivés dans la nuit à 2h du matin. Nous avons très bien dormi jusqu'à midi. Donc ouais, l'auberge de jeunesse est très cool. J'ai déjà parlé à deux personnes dans ma chambre donc je suis contente. Ça remplit le quotient social. Je suis contente qu'il y ait des gens sympas parce que c'était quand même assez solitaire Taïwan et Singapes. Je vais aller voir l'avenue des stars avec la statue de Bruce Lee et les mains de tous les acteurs. Et je vais peut-être faire un petit tour en bateau parce qu'il fait super beau ! Et c'est trop bien. Je suis trop contente d'être là. C'est la dernière destination en Séoul. J'espère que vous allez kiffer aussi ! Ce qui est très cool là je pense, c'est que le tourisme n'a pas encore repris ou en tout cas vraiment pas beaucoup. Mais du coup, c'est assez vite quoi. Je ne sais pas s'il y aura du monde là où je veux, je ne pense pas. Mais du coup je suis un peu... Je pense que je suis un peu une des premières à revenir à Hong Kong en touriste. Et ça, ça fait très plaisir parce que je pensais que ce ne serait pas possible à cause du Covid. Genre de base les régulations c'était un peu hardcore. Et je ne savais même pas s'il voulait que je me fasse un booster ou pas. Bref, c'est un peu compliqué l'histoire. Mais au final j'y suis. Et c'est incroyable. Mais j'ai réussi à aller à Hong Kong. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars. Les gars, là je suis déçue. Regardez, elle est toute petite place, ça a une petite broussie. Je ne sais pas si je vais voir si je vais m'envoyer. Non, là je suis un petit peu déçue. Je pensais que ça allait être plus impressionnant que ça brousse. Voilà, petit broussie de mon Starbucks. Et là, normalement, on arrive à l'avenue des Stars. Où il y a l'empreinte des mains d'acteur. Donc je vais chercher Andy Lau. Je ne me remets pas à s'être hostilée comme endroit. L'avenue des Stars commence par un cochon. Ça, c'est très drôle qu'il ait mis ça. Allez, on va aller le bout de Camille. C'est marrant parce qu'ils sont vraiment des noms trop stylés. Miss Butterfly Woo. Bon, la plupart, je les connais pas. Moi, je cherche juste Andy Lau. Mais il y a, regardez, Sir Run Run Shaw. C'est trop stylé comme nous. Oh le Jackie Chan. Jackie Chan est présent. Je vais trouver mon petit Andy Lau. Tchou tchou tchou. On a trouvé Monsieur Tony Lang aussi. Qui est dans certains films avec lui. Ils sont un peu de la même génération. Comment j'avais vu qu'on est petite maintenant ? Elle est toute petite. Monsieur Tony Lang. Oh là là, le sacré duo. In the mood for love. Donc plus bon de caraway, les gars. Oh, Michelle Yeoh. Là, Michelle Yeoh, c'est celle qui est devenue super connue dans les années... Enfin, récemment. Enfin, internationalement. Si elle était déjà super connue. Mais là, elle est devenue super connue grâce à... Shang-Chi. Grâce à Crazy Rich Asians. Et là, plus récemment... Ah bah, Wukawaï. Monsieur Wukawaï. Et plus récemment, elle a fait Everything Everywhere All At Once. Qui est très stylé aussi. Monsieur Wukawaï. Il n'a pas mis ses mains. Mais... Respect au grand monsieur. C'est vraiment un coin trop chouette de tirer. Trop chouette aussi. Je voulais savoir aussi, ça doit être super sympa. Je suis le même pas sûr que ce soit des spectacles de rue, j'ai l'impression que c'est des Tiktokers. Je suis le même pas sûr que ce soit des spectacles de rue. J'ai l'impression que c'est des Tiktokers partout. je vous dis j'ai l'impression que c'est des gens qui viennent juste pour chanter et là il y en a je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'il s'est passé ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501